Ce matin, de retour dans la colline, pas au même endroit. Parce qu'alors hier, bon, donc ce qui s'est passé, je récapitule, un problème de calibration de combat, de combat avec un P. Et quand j'arrive à la maison, je le fais dans le bureau et ça calibre. Alors qu'on nous dit qu'il ne faut pas être à moins de 1,50 m d'un objet métallique et tout ça. Dans la maison, dans le bureau, l'ordi, le truc, le machin, ça fonctionne. Et en pleine colline hier soir, ça ne fonctionnait pas. Donc, on revient ici ce matin, on a changé d'endroit pour se mettre aussi un petit peu à l'abri du vent. Et je viens de réussir à le calibrer, non sans mal, ça a pris un moment. Il fallait le tourner, le tourner, le tourner dans tous les sens. Il vient d'accepter la calibration. Et on va y aller, go ! Donc, premier essai de la chose. Bon, je triche un petit peu parce que je viens de le faire, le premier essai. Mais tout doucement, j'ai juste fait un petit décollage, un atterrissage avec le mode débutant. Bon, on va y aller mollo parce qu'il n'est pas question de le fracasser. Et je me connais si je m'enflamme. Donc, mollo, mollo, mode débutant, go, c'est parti. Voilà, alors là, il a décollé. Voilà, là, il a décollé tout seul. Il a décollé, je vais parler plus fort. Là, il a décollé tout seul grâce au mode débutant. Bon, il bippe, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il bippe ? Et pourquoi tu bippes ? Ah, ah ! Ah, c'est le câble que je me rapproche. Ah oui, c'est l'alarme. Il y a une alarme de 5 mètres. Alors, on va le faire se poser. Et là, il va se poser. Pose-toi. Ah, là, c'est bon, tu le fais malpé. Ah, là, c'est bon, tu le fais malpé. C'est bon, on va pouvoir filer ici, c'est que tu dois. Sous-titrage ST' 501 Bon, on revient dans le jeu. Alors, ce petit engin, il a une alarme, il paraît tout seul. Sous-titrage ST' 501 Qu'on a tous les signaux GPS, ça permet au moins de décoller. Après, la prise en main, premières impressions, c'est pas sorcier non plus. Bon, l'avantage de ce drone, donc on l'a vu hier, c'est la marque DJI Mavic Air. DJI c'est la marque et lui c'est le modèle Mavic Air. Voilà, il a plein, 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 plein de propriétés et notamment, il a des radars, des capteurs anti-collision sur le devant, derrière et dessous, pas sur les côtés. Donc ça l'empêche de rentrer dans les arbres. Bon là, j'ai actionné le mode débutant, comme je disais tout à l'heure. Et avec ce mode, donc, il ne va qu'à une vitesse réduite. C'est plus sécure pour ne pas le planter d'entrée de jeu. Voilà, là il a démarré, il démarre en souplesse. On va se regarder en même temps dans le... Et là, on le fait décoller, voilà, hop, et après il se stabilise tout seul. Voilà, il se stabilise tout seul, donc les deux... Là, à gauche, on fait les deux côtés. Là, il tourne sur lui-même. Voilà, on l'a posé, on a eu une alarme, une alerte batterie, quoi, batterie faible. Alors que la télécommande d'elle a encore de la batterie. Eh bien, le drone, lui, il n'en a plus. Bon, ben voilà, donc cette fois, ça a mieux fonctionné qu'hier soir. Bon, heureusement, en même temps. Heureusement. Donc, eh bien, on replie. On le voit, il est très, très... Très petit, très compact. Voilà, je cherchais mon mot. Il est très compact et c'est aussi ce que... Pourquoi pas me repiler le pied, Pierrot ? Le sens. Il est très compact et c'est aussi ce que je recherchais au niveau de la mobilité, quoi. Voilà, du stockage. Stockage dans le... Évidemment, dans le bateau qui n'est pas non plus immense. Certes, un drone étanche aurait été plus sécurisant, mais le drone étanche est très, très lourd. Et très, très volumineux. Et très, très cher. Au moins, beaucoup plus que le double de celui-ci. Donc, eh bien, j'ai plutôt opté pour celui-ci. On le remet dans, ça housse. Et ça va... On voit que c'est quand même fabuleux. Il est là-dedans. Voilà. Si j'avais une plus grosse poche, je le mets dans la poche. Voilà. Allez. Bon petit vote. La télécommande, ce qu'il y a de bien sur ce nouveau modèle, c'est qu'on dévisse les petits boutons. Je ne sais pas comment ils appellent ça. On les range là. On ferme. Il a des petits bras. Alors lui, oui. Voilà. Comme ça, il n'y a rien qui casse. Et lui, oui, on peut le mettre dans la poche. Si je sors mon ventre. Et évidemment, il rentre dans la poche. Voilà. Ça, c'est hyper pratique. Ça, c'est hyper pratique. Ça, dans la poche. Ça, là. Et voilà. Il n'y a plus qu'à y aller. Allez. Eh bien. La prochaine fois, on le laissera autour de Tabasco. Évidemment. Au mouillage. Et non plus en colline. Et en colline, c'est bien en colline. Voilà. Et donc, eh bien, je vais le dire. Parce que je crois que je ne l'ai pas assez dit souvent. N'hésitez pas. Une petite envie. Tipeee. Tipeee, ça veut dire pour moi. Donc, Tipeee. Vous pouvez vous abonner. Tipeee. Et verser un ou deux euros par mois. Tous les mois. Un prélèvement automatique. Pas grand chose. Mais si la moitié de mes abonnés faisaient ça. A savoir, 1000 ou 1500 abonnés. Ça pourrait être intéressant. Et on pourrait vraiment acheter du très beau matériel vidéo. Voilà. Allez. On y va. Bye. Sous-titrage ST' 501